bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment apprendre la sécurité web pour les débutants sur over the wire donc ici on va résoudre le level 19 la première étape c'est d'accéder au laboratoire donc on sélectionne le lien on fait un clic droit on fait open link in new table ou on fait en français ouvrir un onglet dans un lien dans le nouvel onglet on l'ouvre là nous demande le nom d'utilisateur donc on tape le notage 19 ainsi que le mot de passe donc là on fait un copier coller une fois qu'on est arrivé ici on voit quelque chose d'assez différent par rapport aux exercices que l'on a vu précédemment on n'a pas accès au code source on a username password un login mais on n'a rien d'autre ils disent que cette page utilise le même code que l'exercice précédent donc 18 donc ça veut dire qu'il y a sûrement un cookie et il dit que la saison id n'est pas seulement séquentielle donc si on se souvient bien sur l'exercice 18 il y avait un cookie donc on va voir si on peut générer un cookie et voir à quoi ça ressemble donc on fait f12 on tape le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe s'il nous le demande on signe et là on voit pas de cookies donc peut-être en mettant un nom d'utilisateur ici on peut générer un cookie donc par exemple on met natal 20 on met un mot de passe bidon 2 3 4 par exemple on fait login et on regarde s'il y a un cookie qui a été écrit donc là on voit qu'on a un cookie qui a le même nom que l'exercice précédent php session id et on a une valeur donc on a une valeur un peu bizarre on ne sait pas à quoi ça ressemble ça ressemble à quelque chose qui est en hexadécimal donc pour décoder les hexadécimales en faisant on récupère la valeur du cookie donc pour décoder on peut aller dans un site qui s'appelle cyberchef c'est un site qui propose de décoder des chaînes de caractères ou n'importe quoi d'autre avec des centaines de formats différents donc on colle ici la chaîne hexadécimal et on veut dire de la décoder donc pour nous c'est l'exadécimal donc on tape x et on dit que ça vient de l'exadécimal donc on met from ou double clic et là on voit quelque chose d'intéressant on voit qu'il ya un nombre qui a été généré donc c'est sûrement le nombre généré aléatoire aléatoirement plus un tiret et le nom d'autres utilisateurs et là ce qu'on veut nous c'est nous loguer entre admins donc la solution ça serait de faire un script qui va essayer de pour forcer le nombre là qui est aléatoire donc on connaît pas avec le tiret et on le met le nom admins donc voyons comment on a pu faire un script qui permet de faire ceci donc ici j'ai fait un script qui permet de le faire donc la première chose qu'on a à faire c'est de modifier le codage en utf-8 et dire où se trouve python c'est sûrement parce que on utilise des caractères on peut utiliser des caractères accentuées sinon par exemple on écrit des phrases en français ou dans d'autres langues ou dans les langues qui sont par exemple du cyrillique on sera obligé d'utiliser du tf-8 après on a les importations des librairies donc la première librairie c'est pour effectuer des requêtes donc dire envoyer des données recevoir des données depuis un site web on a le tqdm qui permet de créer une barre de progression c'est bien de savoir où on en est quand on fait des bruits de force ou si on a des actions qui se répètent combien de temps ça va mettre ou estimer plutôt le combien de temps ça va mettre après là on a les informations et les méthodes pour se connecter au site donc on sait que par exemple quand on est la première fois qu'on est venu sur le site on est obligé de mettre le mot de passe et non utilisateur pour ça se connaît une fois que ceci est fait là il faut brut forcer le cookie alors qu'est ce qu'on va faire on va une brut forcer le nombre entier au début on va aller de 0 à 1000 après rien dit que ce soit plus de 1000 possibilités mais bon on va mettre à 1000 une fois que le nombre est généré à cette chaîne là il faut le rajouter tiré admin pour lui dire qu'on veut se connecter en tant qu'administrateur une fois qu'on a le par exemple le nombre admin par exemple je mets un exemple 200-admin comme on a vu le code il est pas en hexadécimal donc là on va avec encode ascii.exe donc on va encoder notre chaîne en valeur hexadécimale mais sous forme ascii on va le voir correctement comme on a vu ici à la valeur comme ça ça sera fiché comme ceci une fois que ceci est fait on va préparer les cookies donc on prépare le cookie avec un page feed égale val donc on va mettre la valeur en visadécimal dessus et ça sera sous forme de dictionnaire qui va gérer après avec la requête s.get donc qui va envoyer modifier le cookie avec notre propre données et renvoyer le résultat de la page que ça fait une fois qu'on a le renvoi de la page on vérifie si on a login is admin to retrieve si on a cette phrase là ça veut dire que c'est pas bon la preuve si on regarde notre site web on retrouve cette phrase là login is admin to retrieve on aurait pu mettre autre chose on aurait pu mettre par exemple crédential for natas ça aurait fait exactement la même chose ça aurait fonctionné quand même une fois ceci fait si on a pas cette phrase là ça veut dire qu'on a autre chose donc on a forcément le mot mot de passe donc si on a le mot mot de passe on va dans en gros des réponses on va mettre toutes les données de la page dedans tout le code d'html et là il ya un morceau de code qui permet en fait pour éviter qu'on affiche toute la page d'un blog parce que ça peut être assez compliqué de lire tout le code là on va juste extraire la seule ligne qui contient le mot de passe donc en fait on a une ligne qui va contenir un mot pas fort on va la rechercher et quand le le mot de passe passe fort sera trouvé on va écrire cette ligne là et on va l'afficher donc une fois que par exemple si on a trouvé votre passe ici là on le met en ligne et après on l'affiche testons le programme pour voir si ça fonctionne donc ouvre le terminal donc natas 19 on fait alors en mettant grand entrée et on laisse le programme mouliné ça va mettre quelques secondes vous trouvez la réponse après tout ceci dépend de la vitesse de votre connexion là il a trouvé la réponse et là on a la mode passe alors qu'est ce qu'on a appris on a appris à décoder de l'exadécimal en ascrits grâce à cyberchef c'est intéressant et on a appris en fait que des fois ça sert pas à grand chose d'encoder un cookie surtout si on est capable de décoder avec des algorithmes assez simple qu'on connaît ce soit l'exadécimal bas 64 ou autre chose donc ceci ne veut pas dire que ceci veut dire en fait que c'est un cookie qui est facilement prédictible j'espère que vous avez appris des choses n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner